Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je prépare les guides dans 2023, qui sont quand même assez fastidieuses. Alors je décide, donc déjà merci à toutes les personnes qui sur cette année se sont abonnées, ont rejoint ma chaîne, je vous remercie infiniment. Puis alors merci pour tous vos commentaires, votre soutien et merci pour vos dons. Ma façon de travailler sur cette période de 2023 est une grosse année d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de surprises, il va y avoir beaucoup de changements. Il y a des personnes qui vont s'envisager à se mettre à l'auto-entreprise, quand je dis se jeter à l'eau, c'est se prendre en main et puis s'envisager avec des projets à la clé assez considérables. Voilà, ça peut être maison, ça peut être projet d'auto-entreprise, ça peut être un déménagement dans une autre région, un pays où vraiment vous investir dans une vie de famille, quelque chose d'assez complet. Voilà, donc je voulais dire cette chose là, voilà, je dis des petites choses dans toutes mes vidéos. Surtout n'hésitez pas à vous rendre sur votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire, voilà, pour avoir des compléments d'informations. Alors ma façon de travailler 2023, je la divise en trois périodes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, deuxième période, septembre, octobre, novembre et décembre, voilà. Sur trois périodes, j'ai trouvé judicieux au vu de toutes les informations qui vont émerger. Voilà, donc je pousse un petit peu ces deux périodes et nous allons faire tout de suite, nous allons travailler pour nos petits scorpions. Que j'embrasse, dont j'embrasse la fée bleue, papillon de lune, Amy de Floride, Arcana, voilà, tout plein de petites personnes que j'adore. Alors on y va, mes amis scorpions, donc on débute l'année, première période, janvier, février, mars, avril. Alors on vous dit prudence, prudence, voilà, il va y avoir quatre mois, il va falloir que vous vous mettiez un petit peu en stand-by, que vous preniez un petit peu de recul, que vous pensiez à vous reposer, ça risque d'être une période de votre vie, de notre vie, j'ai envie de le rajouter. Je le rajoute parce que je suis scorpion. Et voilà, il va y avoir besoin de beaucoup de repos parce que, voilà, vous sortez d'une année 2022 où, voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses dans le début de l'année et vous avez fini 2022 un petit peu épuisé. Et sur la première période de 2023, on sent que cette énergie, elle vous tire un petit peu par le bas. Donc voilà, une cure de vitamines, une cure d'oligo-éléments, je ne sais pas, voilà, prenez beaucoup, beaucoup soin de vous. Parce que, voilà, on vous dit bien prudence. Il risque d'y avoir des petites choses qui risquent d'aller, comment dire, à l'encontre un petit peu de votre parcours de vie sur cette période. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est. Alors, moi j'ai envie de dire, avec un 4DP, voyez, je pense que vous commencez cette année avec des regrets, comme si vous aviez envie que cette année soit une année différente, qu'elle puisse vous apporter d'autres choses, peut-être des choses que vous auriez voulu déjà vous accomplir sur l'année précédente. Mais là, vous êtes, voyez, vous êtes là, vous végétez, vous vous rendez compte, vous êtes un petit peu dans une forme de quiétude avec ce 4DP. Une forme de quiétude avec des regrets de ne pas vous être accompli, de ne pas vous être envisagé, de ne pas avoir sauté le pas. Alors, il y a des petites choses, si peu que vous vivez beaucoup dans le regret, même accompagné quand même de larmes. Alors, ça peut être sous toutes les mesures, parce qu'on parle vraiment d'énergie, on ne parle pas de sentimentale, c'est d'énergie dans sa totalité. Et on voit que là, vous avez quand même encore des larmes. Donc, quand on vous dit, voyez, un début, sur la première période, on parle de prudence, on vous dit, attention, voilà, attention, prenez un petit peu de recul, essayez de réfléchir, faire un petit peu l'analyse de votre année précédente, parce que vous commencez cette année assez épuisé, émotionnellement assez épuisé, voilà. On vous dit, voilà, de prendre soin de vous. Donc là, je pense qu'il va y en avoir certains qui vont se prendre en main, certainement, en vous prenant, en faisant le choix de faire du yoga, de la sufro, du reiki peut-être, du shingong. On vous dit bien, voilà, vous retrouvez quand même, en prenant un petit peu de recul, vous avez quand même 4 mois, première période 2023, vous avez besoin, voilà, de vous retrouver, voilà. Alors là, avec un œuvre de Pentacle, on voit quand même, malgré tout, un équilibre financier, un équilibre professionnel. On voit qu'à côté, tout n'est pas complètement négatif, tout n'est pas complètement négatif, il y a quand même une réussite, on voit quand même une réussite financière. Alors, sur le plan sentimental, un petit message sur le plan sentimental. Il va y en avoir, alors, il va y avoir ces dames, ces messieurs, votre autre. On dit qu'il va y avoir un bébé, un bébé qui, alors c'est peut-être ça qui fait la grande fatigabilité dans laquelle vous êtes moralement. Certainement que vous êtes en attente d'un bébé ou que, voilà, il y a fertilité. On dit bien que si vous avez recours à des spécialistes, on dit qu'il va y avoir quand même de grandes joies qui vont être mises en place. On voit que c'est quelque chose qui vous tient rudement à cœur. Voilà, donc là, il va y avoir réussite. On parle d'accusation. Il est probable qu'au niveau, alors, peut-être un voisin, un collègue de travail, on vous mette un petit peu en porte-à-faux sur votre savoir-faire. Vous avez des qualités, des valeurs, une intégrité. Et pourtant, malgré tout, vous voyez, il risque d'avoir une personne qui risque d'essayer de vous mettre les bâtons un petit peu dans les roues au niveau du boulot. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on voit quand même ici la victoire. Il se peut aussi que, puisque c'est sentimental, on vous dise quand même que, attention, ça peut aussi, il peut y avoir avec, autour de vous, une personne qui vous accuse ou d'un comportement, d'un propos, d'une attitude. Et là, on vous dit, non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous aurez quand même une victoire. Néanmoins, voilà, il risque d'avoir une personne qui vous montre du doigt, qui essaye peut-être par jalousie au vu de votre réussite personnelle. Alors là, il va y avoir des amis scorpions sur cette première période où il va y avoir un ancrage. Donc là, il va y avoir, vous allez vous solider, comment dire, vous unir à quelqu'un. Vous allez vous ancrer certainement sur un lieu, un déménagement ou à l'acquisition. On voit quand même l'acquisition. On dit que ça fait longtemps que vous y travaillez. Vous voyez, ça peut être aussi à votre connaissance un membre de la famille qui vous donne un héritage. On dit que vous avez un choix de lieu, un lieu stratège, un lieu où vous adorez vous retrouver peut-être l'été ou la période d'hiver. Une maison où vous adorez, comment dire, passer vos vacances. On vous dit que c'est un lieu où vous aimeriez peut-être habiter parce qu'on dit quand même qu'il y a un ancrage. On voit bien qu'avec la lecture, vous connaissez certainement des personnes qui résident dans un lieu, un amont ou une ville ou un bordeaux, peut-être en montagne. Et on vous dit qu'à votre connaissance, il est probable, vous voyez, qu'il y ait à votre connaissance une personne qui décède et un lieu, un lieu que vous adorez, qui puisse vous être ou loué ou vendu ou peut-être offert. Prenez un peu de recul, vous voyez, parce qu'on voit quand même que vous perdez quelqu'un, mes amis scorpions. On voit quand même que c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, mais c'est quelqu'un de la famille. Alors, un petit message de l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, admirateur secret ? Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voici, donc ça, c'est le petit message de la première période de 2023, de l'année 2023. Qu'est-ce que nous avons sur la deuxième période ? Alors là, vous êtes dans la gratitude, ça y est, vous allez vers un mieux, mai, juin, juillet, août, on va vers l'été. Voilà, vous vous refaites une santé, vous vous refaites un moral, on voit que vous retrouvez votre équilibre. Donc, c'est difficile aussi de déstabiliser un scorpion, mais... Alors là, vous retrouvez un équilibre, on dit que vous faites des choix, vous voyez, vous faites des choix de vie. Donc là, les choses vont vers un mieux. Vous allez tout doucement vers une prise de conscience, une prise de responsabilité aussi. On voit que vous allez vers des certitudes, vous prenez des bonnes résolutions. Alors là, on vous dit attention parce qu'un scorpion, un scorpion blessé peut piquer. Parce que là, je pense qu'il va y avoir une explication. Alors, ça peut être entre deux collègues de travail, ça peut être dans le voisinage, ça peut être au sein de la famille. On vous dit attention, voilà, vous risquez d'être piqué, vous risquez d'être blessé. Vous allez piquer, mais vous allez piquer. Et je pense que parce que vous allez piquer, ça va peut-être, vous voyez, on dit bien que la personne qui est à vos côtés, qui va vraiment vous meurtrir, parce que ça va être à ce stade-là, je pense que c'est une personne qui va vous tourmenter. Alors, ça peut être aussi un procès, ça peut être un procès qu'on pourrait vous faire, qui va vous occasionner des soucis, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Il va y avoir vraiment une prise de conscience de votre part, ô combien d'une amitié un petit peu versatile, et vos yeux vont grandement s'ouvrir. Et là, il va y avoir un règlement de compte. Ouais. Alors là, on vous dit, roi de Pentacle, quand vos problèmes avec cette personne, mais sur la deuxième période de 2023, on vous dit quand même que vous avez une bonne assise, vous êtes quelqu'un de confiant, vous gagnez votre vie, vous réussissez dans votre vie professionnelle et personnelle, et ça, c'est quelque chose qui dérange. D'où les tourments, peut-être d'un ami ou une amie, voilà, qui vous veut quand même, par jalousie, voilà, je dirais, qui vous veut, qui vient vous tourmenter par jalousie. Alors là, on parle de famille sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On parle d'une femme, ça peut être vous, madame, qui regardez la vidéo. On voit que vous vous protégez, ouais, on voit que vous vous protégez, vous voulez cacher cet amour, hein. Cet amour, voilà, vous êtes en train de vous installer dans quelque chose de durable. Vous avez envie d'avancer, mais vous restez discrète dans votre relation, ouais. Vous ne, pardon, vous ne parlez pas, vous ne racontez pas, vous en dites le moins possible, voilà. On dit bien que pour préserver son amour, autant vivre caché, hein. Voilà. Et on vous dit, voyez, vous pourriez vous trouver, vous pourriez rencontrer, vous pourriez être en quête d'une personne avec des origines étrangères, voyez, ou c'est quelqu'un qui revient de l'étranger, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré à l'étranger lors d'un déplacement professionnel ou personnel, un voyage, peut-être que vous êtes sur un voyage, cette deuxième période de l'année, et on vous dit, voyez, c'est quelque chose qui va vous amener grandement de bonheur. Mais vous restez quand même un petit peu secrète. Ici, on voit la famille. Donc, il va y avoir certainement une rencontre, le retour de la famille, quelqu'un qui va oser, qui va vouloir, qui va prendre la décision d'avancer vers vous. On voit que vous retrouvez votre famille, ça vous fait grandement de bien. On dit bien qu'un scorpion est famille, mais timidement, trop respectueux, non, pardon, trop respectueux, timidement. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes très famille, mais sans pour autant, voyez, rentrer dans la famille ou de vos enfants, de vos parents, voyez, vous restez quand même extrêmement respectueux, ce qui peut-être donne peut-être un petit peu l'idée que vous êtes un peu désintéressé, parce que vous vous tenez un petit peu en retrait, voyez, et ça risque de laisser un sentiment d'interrogation dans le reste de votre famille, et pourtant, voyez, ça peut être aussi, ça peut être aussi quelqu'un que vous amenez dans votre famille, ce qui va vous amener quand même grandement bonheur, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que, voilà, vous allez amener, mais ça risque d'être un petit peu surprenant, ça risque un petit peu d'être saisissant, pour les membres de votre famille, mais voilà, et c'est quelqu'un que vous rencontrez, c'est quelqu'un que vous rencontrez, d'ailleurs, voilà, pour ceux qui sont célibataires, c'est quelqu'un que vous rencontrez, au grand bonheur que vous connaissez peut-être depuis très très longtemps, voyez, mais on vous dit, voilà, c'est quelqu'un avec lequel quand même, c'est quelqu'un peut-être de cornes, un capricorne, bélier, sagittaire, et on voit que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est peut-être quelqu'un que vous pleurez du passé, voyez, quelqu'un qui vous a tourmenté quand vous étiez peut-être plus jeune, mais c'est quelqu'un que vous retrouvez, c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, ou que vous retrouvez à l'étranger, lors d'un voyage, ou que vous retrouvez peut-être dans votre région, vous tombez dessus, peut-être par hasard, mais on vous dit, on vous dit de ne pas rester dans l'idée que, voyons voir ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle Amour à Mort, on vous dit, oui, voyez, c'est quelqu'un, voilà, je pense que c'est lors d'une festivité, d'une soirée, ou que c'est quelqu'un que vous retrouvez, alors que vous êtes peut-être en, comment ça s'appelle, vous êtes peut-être en croisière, voyez, c'est quelqu'un que vous retrouvez, oui, alors c'est quelqu'un qui par le passé, voyez, vous avez été en conflit, oui, c'est quelqu'un avec lequel vous avez été en conflit, quelqu'un qui ne comprenait pas qui vous étiez, voyez, et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vous retombez sur cette personne, et c'est quelqu'un qui a beaucoup changé, qui vous perçoit autrement, et qui a changé, qui aujourd'hui, peut-être, pourrait faire avancer des petites choses dans votre vie. Petit message de l'oracle du cœur, on parle d'union sexuelle, on aurait l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur, laissez-vous une chance, lâchez prise, laissez venir à vous. Troisième période de l'année, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire 2023 ? Pardon, il va y avoir un pardon qui va être fait. Alors, mes amis scorpions, c'est d'être liés à une amie, un ami, un membre de la famille, un collègue, moi je dis souvent voisiné, bon, ça peut être, voilà, il y a un pardon qui est à faire. Il est probable aussi que ce pardon puisse venir de la deuxième période, vous voyez, cette personne quand même jalouse ou jaloux, ça peut être un homme, quelqu'un qui, voilà, qui regrette d'avoir eu des propos, qui regrette d'avoir eu certains actes, vous voyez, ça peut être vous, mes amis scorpions, qui avez un pardon à faire à quelqu'un, ouais, comme si vous aviez l'espoir, le désir d'arranger quelque chose, vous voyez, vous allez demander pardon, ça peut être vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, dans le général ? Je pense que vous acquiescez aujourd'hui, vous voyez, avec ce roi de coupe, on voit que vous êtes vraiment dans les émotions, on voit que vous avez acquiescé un certain statut, un certain statut, une certaine sérénité, une certaine douceur de vie, vous retrouvez votre confiance en vous, ouais, d'où le pardon peut-être, vous vous sentez la capacité, vous voyez, parce qu'on voit avec ce page d'épée, vous êtes encore un petit peu timide, dans un souhait, peut-être une attente, le désir, peut-être d'avoir une explication avec quelqu'un autour de vous, avec lequel vous avez peut-être un différent, quelqu'un qui n'a pas compris qui vous étiez, comment vous étiez, quelqu'un qui s'est permis de, peut-être sur la deuxième période, voyez, voilà, et ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas compris qui vous étiez, mes amis scorpions, vous êtes quand même relativement, comment dire, et timide, et discret, assez mystérieux, moi j'en sais quelque chose d'ailleurs. Avec ce 3 de Pentacle, il va y avoir une discussion, ouais, alors ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être avec des amis, une femme, un homme, vous êtes sur un projet, quelque chose que vous avez envie d'acquérir, mais vous avez des difficultés, donc vous essayez de, comment dire, de prendre un petit peu de recul, vous freinez une envie, une envie assez forte, peut-être dans l'acquisition, acheter une voiture, peut-être meubler, peut-être un intérieur, déménager, mais on voit que vous discutez quand même beaucoup avec un ensemble de personnes, aussi peut-être vis-à-vis d'une explication que vous aimeriez. Et on vous dit, voyez, on parle du soleil, alors là, ce tarot, le soleil, c'est une marque majeure, on vous dit bien que, ça vous donne la force, voyez, cette fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre, ça vous donne la force, vous reprenez de la confiance, peut-être que des choses s'arrangent au niveau de votre famille, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Côté sentimental, on parle d'un homme, un homme scorpion, oui, on parle d'un homme qui se culpabilise, est-ce que monsieur, est-ce que monsieur, vous qui regardez la vidéo, vous vous sentez coupable, de quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait, ou que vous avez dit, on voit qu'il y a de la culpabilité, c'est quelque chose qui vous range, quelque chose que vous avez sur le cœur, déjà, depuis pas mal de temps, mais, c'est sur cette période des quatre mois, fin de la troisième période, on voit, on voit que vous vous culpabilisez, parce que peut-être que vous auriez dû bouger, vous n'avez pas bougé, vous auriez dû intervenir, vous n'avez pas, vous n'avez pas, et aujourd'hui, vous ne vous sentez pas très très bien, voyez, vous avez laissé passer quand même beaucoup de temps, et vous, aujourd'hui, vous vous culpabilisez, ce qui vous met en porte-à-faux, parce que, est-ce que vous allez œuvrer, oui, là, on voit qu'il va y avoir un accord, peut-être avec quelqu'un, quelqu'un que, peut-être avec votre autre, il va y avoir un contrat, une entente, mais on voit que, vous avez envie de poser des choses, vous avez envie de vous exprimer, mais il y a quelque chose qui vous tient ici, un nœud qui vous tient autour de la gorge, et vous ne savez pas comment faire, pour rattraper un petit peu, votre silence, cette énergie de silence, voyez, ça ressort avec l'oracle des rêves enchantés, on voit, ça peut être, c'est peut-être, votre autre, c'est peut-être un homme, ou une femme, du lion, voyez, on voit que, vous auriez dû faire quelque chose, quelque chose de bien distinct, alors, adapté en fonction de la vie qu'est la vôtre, et vous n'avez pas assez d'informations, allez sur votre ascendant, votre signe lunaire, on voit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas bougé au moment où, votre autre aurait eu souhaité, voyez, et on voit avec la nativity, vous prenez conscience de quelque chose, mais d'important, sur la troisième période de l'année, alors, un petit message, alors, avant de faire ce petit message, j'ai envie de comprendre moi aussi, on va essayer de voir avec, il y a une carte qui s'est retournée, voyage, on voit que vous allez certainement faire de la route, vous allez œuvrer, peut-être vous déplacer, pour essayer un petit peu de rattraper les choses, vous vous êtes laissé complètement englouti dans le travail, vous avez laissé passer quelque chose, vous n'êtes pas battu, corps et âme, peut-être pour votre hôte, vous voyez, et aujourd'hui, vous êtes dans le regret, vous avez préféré peut-être, mes amis scorpions, alors, le silence, je ne dirais pas la fuite, parce qu'un scorpion, ça ne fuit pas, plus le silence, et aujourd'hui, vous le regrettez, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre ? Oui, on dit que vous allez prendre connaissance de la situation, vous allez essayer de comprendre, s'il est possible de faire encore quelque chose, attendez, je m'écarte, qui se balade, allez, on va jusqu'au bout, oui, il va y avoir un contact, peut-être, il va y avoir un contact, vous allez, vous allez vous positionner sur la fin de l'année 2023, il va y avoir, sentimentalement, vous allez vous positionner avec une certaine fermeté, et peut-être perdu pour perdu, mais vous allez aller chercher des explications, et vous allez montrer qui vous êtes, voilà, et je pense que là, vous allez vous affirmer, voyez ce qui vous occasionne quand même, une grande instabilité, on voit que vous voulez rattraper les choses, je continue, souffrance, vous avez occasionné de la souffrance, mes amis scorpions, alors on est dans le sentimental, et vous ne savez pas comment faire pour essayer de rémédier, ou alors vous souffrez, aujourd'hui ce que vous voulez, et bien, c'est rattraper quelque chose, que vous auriez pu, voilà, vous auriez pu vous positionner, vous ne l'avez pas fait, et sur la fin du mois de septembre, mais où, sur la fin de la troisième période 2023, pardon, vous allez vraiment bouger, oui, vous allez peut-être crever la psaie, sur quelque chose qui serait utile d'entendre, ou que vous avez peut-être besoin d'exprimer, allez, petit message de l'oracle du cœur, qu'est-ce que vous avez, on a envie de vous dire, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour, qui arrivent bientôt sur ton chemin, sache que tu mérites d'être, et d'avoir tout ce que ton cœur désire, véritablement, donc je pense que c'est un message d'encouragement, et si j'ai un petit conseil, tout petit à vous donner, lancez-vous, ne vous laissez pas émerger par les émotions, parce qu'un scorpion est très dans l'émotion, est très vraiment sentimental, alors essayez de, ne laissez pas choisir quelque chose, qui est peut-être encore possible de sauver, voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, sur ce je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année, et écoutez, puis je vous souhaite une très belle année, à très bientôt, au revoir.